C'est un projet de longue haleine qui vient d'aboutir à Carantec. L'idée est née en 2012 à l'initiative d'une poignée de bénévoles du club d'aviron de mer. A ce moment-là, il trouve sur le port une coque à l'abandon. Il décide donc de la restaurer et pendant deux ans, ses passionnés rénovent le vieux bateau. Au moment de récupérer le moule et de l'exploiter, il va y avoir une vraie euphorie de club mais qui va très vite retomber parce que le moule a été mal stocké à une époque. Il a même bien failli échouer le projet. Après deux années de travaux et des centaines d'heures d'attention, la coque est devenue une uole adaptée à l'entraînement comme à la promenade. C'est destiné au grand public, hommes, femmes. C'est un bateau destiné à des gens qui ne savent pas ramer, qui vont découvrir l'aviron. C'est un bateau très stable, marin. Cette aventure humaine a pu être réalisée à moindre frais. Grâce à l'investissement de quatre entreprises locales et notamment le chantier naval Carantecoua qui a mis ses techniques de pointe au service de ce projet. On est content d'avoir généré du travail dans la baie de Morlaix. grâce à ce projet. La uole est baptisée ce samedi par un parrain de choix, la SNSM de Roscoff. Et l'Hermine 35, c'est son nom, pourrait bien être l'aînée d'une grande lignée. En effet, devant le succès de ce projet solidaire, le chantier naval de Carantec compte lancer la construction de ce type de bateau en série. Le chantier naval de Carantecoua qui est un artiste de bateau en série. Le chantier naval de la Sérgio de Carantecoua,